Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'épilation. Et plus précisément de l'épilation définitive parce que moi j'ai opté pour le laser parce que personnellement je n'apprécie pas les poils. Donc j'ai tout simplement décidé de les enlever mais je n'incite personne à enlever ces poils. Si vous les appréciez, je vous conseille de les garder. Mais juste moi et les poils, c'était pas vraiment compatible. C'est pour cette raison que j'ai décidé le 8 octobre 2020 de passer le pas et d'enlever mes poils. Je vais vous raconter mon expérience, mes anecdotes parce qu'on m'a brûlé. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Et maintenant que c'est que je le fais, si j'aime bien, si ça marche sur les blondes. Vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est le moment. N'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je poste une à deux vidéos par semaine donc je vous invite à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, en octobre 2020 j'ai décidé de passer le cap et de prendre ma première séance de laser. Je l'ai effectuée chez un dermato, donc à Biarritz. Je ne vais citer aucun nom parce que ça ne sert à rien. Puisqu'après je vais vous dire où c'est que j'effectue mon laser et qui cette fois-ci fonctionne. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est vrai que le laser ça coûte super cher. Mais moi j'avais trouvé un dermato, il y avait une partie remboursée par la sécurité sociale. Donc je trouvais ça avantageux. Donc c'est pour ça que je l'ai fait là-bas honnêtement. Je prends mon téléphone pour me rappeler des dates et des prix etc. Vu que c'est les questions qu'on me demande souvent. Pour commencer j'ai d'abord réalisé une première séance de laser sur mes aisselles. Vu que je ne savais pas si ça faisait mal et tout, je ne voulais pas me lancer d'abord sur le maillot. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par les aisselles. Le prix de cette séance coûte 30€ donc pour les aisselles. Mais finalement j'aurais dû rajouter un peu plus et le faire ailleurs pour que ce soit de meilleure qualité. Puisqu'au début ça allait très bien donc j'ai commencé par faire les aisselles. Puis après j'ai fait le maillot et les demi-jambes parce que je n'ai jamais épilé mes cuisses. Donc j'ai des petits poils certes mais ça reste un peu du duvet. C'est pour ça que je voulais faire juste les demi-jambes, le maillot et les aisselles. J'ai fait au total 6 séances pour les aisselles, 7 séances pour le maillot et 6 séances des demi-jambes. Pour qu'au final mes poils repoussent quelques mois après. J'ai été trop déçue parce que finalement ça coûte cher. Parce que je ne vous ai pas dit mais le maillot ça coûtait 70€ et les demi-jambes c'était environ le même prix. Au final par comparaison maintenant avec l'ASEO là où j'effectue mes séances de laser. C'était finalement presque le même prix mais c'était pas du tout la même qualité. Vu que j'avais que cette expérience de laser chez le Dermato je me suis dit que c'était partout pareil sauf qu'au final pas du tout. Puisqu'au bout de ma 4ème séance je crois aux demi-jambes, le monsieur a eu le malheur de me brûler les jambes. Alors oui j'ai des preuves à l'appui pour vous montrer tout ça parce qu'il m'a clairement brûlé. Vu que je mettais la crème anesthésiante je sentais pas vraiment la douleur pour le maillot et les demi-jambes. Les aisselles ça me dérangeait pas la douleur, c'est assez léger donc je mettais pas de crème anesthésiante. La crème anesthésiante ça permet tout simplement de ne pas sentir. Je la mets une heure et demie à l'avance. Je mettais du film plastique genre j'enroulais mes jambes et je le fais encore. De film plastique pour ne pas sentir la douleur. Vu que je sentais pas la douleur et je pouvais pas lui dire si c'était trop fort pour moi ou non. Mais en ce moment il est censé savoir avec la couleur de ma peau, le titre de poil etc. Donc il a eu le malheur de mettre trop fort sauf que quelques jours après j'ai eu des croûtes aux jambes. Donc j'ai décidé de bien hydrater pour ne pas avoir de marques. Mais malheureusement j'ai eu de belles marques. J'ai dû attendre de rebronzer par dessus. Aujourd'hui heureusement je n'ai plus rien. Mais c'est vrai que j'ai gardé pendant 6 mois des marques de laser. Enfin des marques de brûlure ça se voyait énormément. Et en plus au second rendez-vous, enfin c'était pas le second mais le rendez-vous juste après. Je lui montre le carnage qu'il m'a fait. Donc on voyait toutes les cicatrices. Il me dit ah oui on dirait qu'on t'a fait un barbecue sur les jambes. Il me dit ça en rigolant. Je vous le jure genre le gars je pense il avait un petit problème je sais pas. Mais là quand même on parle de mes jambes qui sont cramées. Il me dit c'est comparable à un barbecue. Enfin ça m'a pas du tout fait rire. J'ai pas relevé mais après ça j'ai décidé d'arrêter. Je sais plus s'il m'a cramé les jambes à la fin ou au milieu. En tout cas aux jambes j'ai fait 6 séances. Et ces 6 séances n'ont pas servi vu que mes poils étaient toujours présents. Et pour s'excuser il a décidé de m'offrir 3 autres séances supplémentaires. Vu qu'il avait reçu une nouvelle machine ce n'était pas la même. Donc il m'a dit peut-être cette fois-ci ça va marcher. Après en soi c'est pas de sa faute que ça marche pas sur ma peau. Mais vous allez voir par la suite d'autres machines ont fonctionné. Donc je sais pas au final ce qu'il a fait ce monsieur. Mais j'ai perdu pas mal d'argent puisque ça n'a pas fonctionné. Et qui m'a brûlé les jambes n'oublions pas. Surtout que c'était très spécial chez ce dermato. C'était genre toutes les semaines je devais aller le voir. Sauf qu'habituellement il faut faire une pause de 4 à 5 semaines. Histoire que les poils repoussent. Sauf que lui non non fallait aller le voir toutes les semaines. Donc moi je l'ai écouté vu que je m'y connaissais pas. On arrive en mai 2021. Date à laquelle j'ai arrêté de faire du laser avec lui. Puisqu'il avait fini de m'offrir ses 3 séances gratuites. Je précise qu'ils n'ont pas fonctionné. Puisque du coup l'été est arrivé. Et j'avais des poils donc je continuais de me raser finalement. Parce qu'à la base moi je suis une personne qui n'utilisait pas du tout le rasoir. Je me faisais épiler à la cire. Et franchement la douleur est horrible. Surtout au maillot et aux demi-jambes vraiment. C'était insupportable pour moi. Genre c'était horrible cette douleur. Franchement courage à toutes les personnes qui font de la cire. Parce que c'est pas facile. Janvier 2022 donc un peu moins d'un an après. Je décide de contacter le centre laser pour une collaboration. Chose qu'ils ont accepté et je les en remercie. Puisque j'ai effectué du coup 7 séances de laser avec eux. Enfin là je vais faire ma 7ème. Je l'ai pas encore réalisé. Donc au total là au final j'en ai réalisé 6. Les séances sont espacées de 4 à 5 semaines. Et pendant cette période faut pas que je touche à ma peau. Donc faut pas que je la rase ni l'épile. Enfin surtout pas l'épiler. Encore la raser si j'avais besoin. Mais en soi je l'ai pas fait. Il existe de nombreux centres laser en France. Moi je vais à celui de Biarris. Donc juste à côté de chez moi c'est idéal. J'ai continué de faire les mêmes zones. C'est à dire aisselles, maillots et demi-jambes. Concernant les prix il existe des tarifs très avantageux. Mais sinon à l'unité par exemple je vous donne quelques exemples. Les demi-jambes. Genoux compris c'est 165€. Pour les aisselles c'est 50€ la séance. Enfin ça varie. Vous avez toutes les informations sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parlons de la douleur parce que c'est l'une des questions qui est revenue le plus souvent. Comme je vous ai dit juste avant moi je mets de la crème anesthésiante sur les zones. Donc demi-jambes et maillots. Et franchement c'est très efficace parce que je ne sens rien du tout. Pour la douleur je pourrais mettre genre 1 sur 10. Parce que c'est vrai que je sens aux aisselles mais ça ne me fait pas forcément mal. Même pas du tout. Pourtant j'ai quelques poils. Enfin là du coup avec le temps j'en ai de moins en moins. Je viens du sud donc oui je prononce les S de moins en moins. Dites moi en commentaire si vous dites de moins en moins ou de moins en moins. Donc là j'ai réalisé 6 séances et franchement c'est très efficace. Depuis ma dernière séance donc la 6ème finalement. Ma dernière séance remonte à plus d'un mois. Et je n'ai aucune repousse. Ou alors c'est juste du duvet qui repousse mais c'est pas gênant. Et c'est pour ça que je continue les séances pour qu'il n'y ait vraiment plus rien. Genre plus de duvet, plus de poils. Et la question que vous posez tous est-ce que ça marche sur les blondes ? Alors il faut savoir que je suis blonde. Enfin mes cheveux sont blonds mais mes racines sont foncées. Je l'avoue je ne suis plus aussi blonde qu'avant. C'est pour ça que je fais des balayages comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Après je suis quelqu'un qui a les cheveux quand même clairs. Et même depuis toute petite je suis blonde. Donc je considère que je suis blonde. Mais c'est vrai que mes poils notamment au maillot et aux aisselles ne sont pas blonds du tout. Mais par contre sur mes jambes mes poils sont plutôt fins et plutôt blonds. Donc le laser pour moi n'est pas très très efficace sur les jambes. Mais ça affine encore plus mes poils et au final limite ils sont doux mes poils donc ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je continue de faire sur les demi-jambes même si je sais qu'il me restera des poils. Moi j'étais d'abord partie sur un forfait de 5 séances et on l'a renouvelé pour rajouter 3-4 séances de plus. Pour que ce soit vraiment efficace et qu'il n'y ait plus de duvet. L'ASEO conseille en moyenne 5 à 10 séances nécessaires pour éliminer définitivement les poils du corps. Et 5 à 10 séances pour le duvet du visage. Et le nombre de séances peut varier d'une personne à l'autre. Par exemple ma sœur et moi ne vont pas réaliser le même nombre de séances. Enfin c'est un exemple mais du coup il ne faut pas se fier sur mon nombre de séances. Tout dépend finalement de votre peau, de votre poil. Et je précise il ne faut pas confondre laser et lumière pulsée. C'est deux techniques différentes. Et moi je réalise bien du laser qui est plus efficace. Puisqu'il est noté je précise l'épilation laser permet une épilation progressivement définitive de n'importe quelle zone du visage et du corps. Le principe est simple, le laser va se concentrer sur la mélanine du poil et chauffer à une température si haute que le poil entier se désintégrera. Cela comprend la destruction du bulbe, de la tige du poil et de tous ses composants. Il est précisé que le laser ne marche pas ou très peu efficace sur les poils blonds. C'est ce que je vous disais du coup sur mes demi-jambes, c'est pas très efficace. Alors que sur les autres zones où mon poil est plus foncé, c'est efficace pour le coup. Il me semble que j'ai fait le tour de toutes vos questions. En tout cas j'espère que ça aura permis de vous éclairer sur le laser. Personnellement par rapport à mon expérience, je vous conseille de réaliser des séances de laser chez Laseo plutôt que chez un dermato. Puisque chez Laseo c'est vraiment encadré, enfin même il y a un super accueil, c'est toujours agréable d'aller là-bas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501